On va continuer bien sûr à commenter toute la journée et dans les jours qui viennent cette actualité politique française extrêmement dense. Mais voilà un enjeu, un match qui pourrait faire du bien en fonction de comment il tourne au cœur des Français. Les Bleus jouent à 18h heure française ce soir contre la Belgique. C'est l'Euro en Allemagne bien sûr. Ils vont tenter de se qualifier pour les quarts de finale. L'Angleterre, elle, rejoint la Suisse en quart. On va voir les résultats en détail et surtout le point sur l'enjeu du match avec Jules Boiteau qui est à Düsseldorf. Ce sont deux équipes qui souffrent des mêmes maux qui s'affrontent ce lundi soir dans le choc des huitièmes de finale. La France, deuxième au classement FIFA contre la Belgique, troisième au classement FIFA. Des équipes de prestige qui ont eu toutes les peines du monde depuis le début de la compétition. En face de groupe, une petite victoire contre l'Autriche grâce à un but contre son camp et deux matchs nuls inquiétants côté français. Une défaite d'entrée puis une petite victoire et un match nul côté belge. Les deux équipes ont terminé deuxième de leur groupe, ont eu énormément de mal à marquer des buts. Deux buts seulement pour les deux équipes. Il faudra absolument changer quelque chose. Et il se murmure côté français qu'Antoine Griezmann, le meneur de jeu de l'équipe de France, pourrait faire son retour dans le 11 titulaire à la pointe d'un milieu en losange. Le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, devrait lui aussi être aligné en attaque avec son masque de protection. Et puis chez les Diables Rouges, tous les espoirs reposent sur Romelu Lukaku, l'attaquant belge qui n'a toujours pas marqué dans la compétition. Et puis aussi sur Kevin De Bruyne, le maître à jouer des Belges, qui a lui aussi beaucoup de peine depuis le début du tournoi. C'est donc opération rédemption pour la France et pour la Belgique ce lundi soir dans ce huitième de finale ici à Düsseldorf.